Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Je suis Audrey Chénault et on se retrouve pour le challenge 365 live. Donc ce soir, je voulais vous faire un live. Malheureusement, la connexion ici ne me le permet pas, mais je ne lâche rien. Donc du coup, je m'enregistre et je vous mettrai en IGTV et en vidéo Facebook. Ce que je voulais partager avec vous ce soir, c'était le fait de prendre sa part de responsabilité et de s'excuser. Je vais vous expliquer plus en détail. C'est-à-dire, dans toute situation, positive ou négative, qu'on vive, on a notre part de responsabilité. Parce qu'à un moment, il y a un choix qu'on a fait, conscient ou pas. Une décision qu'on a prise, consciente ou pas. Et du coup, prendre sa part de responsabilité, parfois, vous permet de vous excuser. Donc je vais vous raconter une petite anecdote très drôle où je me suis excusée suite à une situation. Donc, comme beaucoup d'entre vous le savez, moi je vis à Madrid, en Espagne. Ça va faire maintenant 12 ans que je vis en Espagne. Donc vous imaginez bien qu'en fait, quand je rentre en France, les expats qui vont se reconnaître, on vient avec nos habitudes du pays et on oublie qu'en France, ce n'est pas comme ça. Et donc, ma mère, très gentiment, savait qu'on allait venir chez nous, chez elle, pardon, et veut acheter des petits pots pour les jumelles, pour m'aider, pour qu'on n'ait pas acheté quand on arrive. Ce qui était juste génial. Elle m'appelle. On passe plus d'une heure à choisir les petits pots. Et je lui dis, mais maman, ce n'est pas compliqué. Les fruits sont ensemble, les légumes ensemble. Tu prends bio, blablabla. Et je me dis, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? Pour qu'elle ne comprenne pas, pour que ce soit aussi long. Je lui dis, mais maman, c'est comme ci, c'est comme ça, etc. En fait, je mélangeais deux choses. Je mélangeais le souvenir que j'avais de comment c'était en France, à l'époque de mon fils. Mais c'était il y a quatre ans, ça a pu changer. Et les habitudes que moi j'ai, ou quand moi je vais au supermarché, j'ai tous les fruits ensemble, tous les légumes ensemble, classés par bio, no bio, par marque. Et puis voilà. Mais, donc au début, je me disais, mais ce n'est pas possible. Je lui dis, écoute, mais le FaceTime, je vais regarder par la vidéo, etc. Et puis à un moment, je lui dis quand même, demande au monsieur quelle marque il aime. Parce qu'il y avait un monsieur dans l'allée. Il me dit, bah non, ma fille, elle ne prend pas de petits pots comme ça. Et alors là, je me suis dit déjà, c'est chelou. Parce que s'il me suit, il ne se souvient pas de la marque qu'il prenait. C'est quand même qu'il y a un truc un peu bizarre. Et donc, l'autre jour, vous savez, je suis chez ma mère, qu'est-ce qu'on a fait ? On est allé faire les courses pour acheter des petits pots. Là où j'aurais mis cinq minutes chez moi, je vous jure, j'ai mis vingt minutes. Je ne sais pas, une demi-heure. J'en pouvais plus. Parce qu'en fait, ici, en fait, les petits pots sont par marque, tout mélangé. Donc en fait, on a la banane à côté du couscous, etc. Enfin bon. Et du coup, ma mère a rigolé intérieurement à juste titre. Parce qu'en fait, vous avez autant de difficultés qu'elle pour trouver les petits pots que je voulais. Donc du coup, effectivement, la situation était cocasse. Par contre, à aucun moment, elle a mis en avance en égo en disant, tu vois, je te l'avais dit, c'est compliqué. Enfin, à aucun moment, elle, c'est moi qui lui fais la marque. Disons que je comprends que tu aies galéré la dernière fois. Parce que c'est quand même l'horreur pour trouver les petits pots. D'ailleurs, spéciale dédicace à tous les parents qui achètent des petits pots et qui ont en plus des jumeaux ou des blés. Franchement, waouh, chapeau. Parce que pour trouver les petits pots, quand on doit faire la diversification et tout, c'est sympatoche tout le mélange. Mais bon, ça, c'est du détail. Bravo à tous en tous les cas. Et donc du coup, je lui dis, écoute, excuse-moi, parce que vraiment, effectivement, au moment où je l'ai eu au téléphone, j'aurais pu lui parler autrement. J'aurais pu lui dire, décris-moi comment c'est. Est-ce que tous les fruits sont ensemble ? Parce qu'en fait, elle me baladait dans le rayon et je ne comprenais pas pourquoi elle me baladait. Elle me dit, bah attends, là j'ai du machin, là j'ai du machin. Et puis moi, je ne comprenais rien du tout. Donc en fait, j'aurais pu lui poser des questions. J'aurais pu lui parler autrement. J'aurais pu tourner mes phrases autrement. Voilà, il y a tout un tas de choses que j'aurais pu faire autrement. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que si je n'avais pas assumé ma part de responsabilité, dans le sens où je reconnais que moi, j'ai des habitudes dans le pays où je vis et que par conséquent, je pense que ces habitudes-là sont applicables et en plus, je garde un souvenir de mon fils. Mais c'était il y a cinq ans, les choses ont changé, c'est plus comme avant, etc. Si je n'assume pas cette part-là à moi et qu'en plus mon égo, il prend le dessus, je ne vais jamais reconnaître, m'excuser. Alors là, ce n'est pas une situation grave, je n'ai pas crié sur ma mère, je ne vais pas mal parler non plus, qu'on soit clair. Mais je n'aurais pas reconnu, entre guillemets, que j'aurais pu mieux lui parler ou mieux tourner les choses, etc. Parce que ça a été un moment stressant finalement pour elle et pour moi par contre, quand elle m'appelait la première fois pour acheter des petits pots. Bon, si je ne reconnais pas ma part de responsabilité dans ce qui s'est passé, je ne serais jamais venue à m'excuser, entre guillemets, en me disant « Maman, je suis désolée, j'aurais dû effectivement peut-être te parler différemment parce qu'effectivement, je comprends que c'était super difficile de trouver ce que je te demandais et que tu y es passé une heure. » Parce qu'en fait, moi, j'y ai passé une demi-heure, en ayant l'habitude alors, imagine. Si tu n'as pas l'habitude, je ne peux pas imaginer le truc. Et ça me faisait vraiment penser à ça, c'est dans les situations que j'ai vécues. Du coup, avec l'ercule, même les situations très désagréables, il y a des moments où j'ai laissé faire certaines choses, par choix, inconscient ou conscient, peu importe. En tous les cas, j'ai laissé faire, mais à ce moment-là, j'aurais pu dire « Ça ne me convient pas, non, je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'on pourrait faire autrement ? » Que ce soit au niveau perso, au niveau pro, etc. Et donc, cette petite scène des petits pots, enfin cette petite grande scène, parce que dans le temps, il dure longtemps, une heure et une demi-heure. Mais si on la généralise à des choses beaucoup plus importantes, c'est hyper intéressant. Parce que ça nous permet de prendre notre part de responsabilité, finalement, et donc d'être aussi acteur dans son évolution propre. Donc, du coup, voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Et donc, du coup, ce qui me vient, c'est mon accident de voiture, il y a une dizaine d'années. Je me rends compte que je n'ai jamais fait cet exercice-là, de me responsabiliser de… Alors, en l'occurrence, dans l'accident, je ne suis pas en tort, c'est quelqu'un qui sortait d'un parking, d'accord ? Mais, aujourd'hui, ça m'arrache la bouche de vous le dire en direct, parce que je viens de cliquer. J'ai quand même ma part de responsabilité, parce que j'ai décidé de prendre la voiture ce soir-là. J'ai décidé d'aller aider ma copine. J'ai décidé de prendre telle ruche. Je caricature, c'est des petits détails qui peuvent paraître… Ça ne remet pas en cause ce qui s'est passé, je veux dire. Mais, à une époque, j'en ai voulu à cette personne-là. Par contre, aujourd'hui, je ne lui en veux plus, parce qu'effectivement, j'ai su transformer les choses. Il va falloir que je creuse un peu plus. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un lien direct par rapport à ce que je vous ai partagé avant, mais c'est ce qui m'est venu en fait. Quelle est ma part de responsabilité dans l'accident de voiture ? Pour d'autres choses professionnelles, je suis très claire. Pour l'accident, je ne sais pas. Je sais qu'il y a eu un incident dans le camion de pompier. Et c'est là où j'aurais pu dire, où j'aurais pu prendre ma part de responsabilité et dire, non, je ne peux pas écrire, non, j'ai mal, non, etc. Donc, j'aurais pu plus poser le cadre et dire les choses. Et probablement que j'aurais vécu les choses différemment. Mais, en même temps, si je l'ai vécu comme ça... Alors là, c'est quelque chose qu'en plus, il y a une décision de la vie. Mais si je l'ai vécu comme ça, c'est que j'avais des choses à apprendre et des choses à comprendre. Mais, du coup, je vous ai partagé en live direct le parallèle qui m'est venu. Je vous ai fait un raisonnement comme en direct, comme ça se passe dans ma tête. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Belle nuit. Sous-titrage ST' 501